Musique Hello mes petits macarons à la sardine et au paprika, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Au programme, quelques créatures magiques, une robe au pouvoir envoûtant, une vengeance à ne pas piquer des hannetons et quelques autres rebondissements. On y va ? La dernière fois qu'on avait fait le point sur mes lectures, tous les ouvrages graphiques étaient placés en fin de vidéo, donc cette semaine je vous propose qu'on fasse l'extrême opposé en commençant par les lectures, mangas et BD et j'en ai précisément 4 sous le bras. Comme je vous ai présenté l'un de ces petits cousins lors de ma vidéo pâle du challenge Marceau féminin que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici, j'avais envie d'attaquer cette vidéo en vous parlant du tatouage. Une petite BD illustrée par Alfred et écrite par Jérôme Pira et publiée dans la collection La BD Tech des savoirs chez Le Lombard. Alors là on est sur un gros zéro pointé niveau surprise puisque tout est indiqué dans le titre, à savoir que l'auteur nous propose de faire un petit panorama de l'histoire du tatouage à travers les âges et à travers le monde. Et pour le coup si j'ai vraiment autant apprécié ma lecture, ce n'est pas seulement parce que je suis moi-même tatouée depuis quelques années, mais bien parce que j'ai adoré la manière dont l'auteur présente la différence de perception à travers les âges et à travers les différentes civilisations. C'était vraiment passionnant, c'était drôle, c'était instructif sans être trop pesant et je pense que c'est une excellente porte d'entrée si vous vous intéressez à cette thématique puisque tout n'y est pas abordé de manière très complexe et très profonde. Je pense que c'est vraiment une façon de dresser un premier panorama avec une bibliographie finale qui donne vraiment envie de creuser le sujet. Et si jamais ça vous intéresse, je vous conseille franchement cette petite BD qui vaut carrément le détour. La deuxième bande dessinée qui m'a accompagnée en ce tout début du mois de mars, il s'agit bien évidemment du tome 3 de Aubépine, Pourquoi tant de laine ? C'est toujours écrit par Tom Picot et Carensac et publié chez Dupuis. Pas de panique, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, comme d'habitude je ne vais pas faire de spoiler, mais simplement vous rappeler le pitch du premier tome. Même si je pense que vous pourriez faire le synopsis à ma place tellement je vous ai bassiné avec cette série depuis des lustres, et bien je vous rappelle juste qu'on va suivre Aubépine suite au déménagement de sa famille à la montagne pour suivre sa maman qui est ornithologue. Et qui en se baladant dans la forêt va découvrir des créatures plus farfelues les unes que les autres, avec une mythologie hyper bien pensée, un humour dévastateur. Et là ce troisième tome n'a pas du tout fait exception à la règle, j'ai adoré le méchant, j'ai adoré l'enchaînement des péripéties, ça ne s'arrête pas une seule seconde. C'est bien foutu, c'est drôle, c'est haletant, bref vous avez absolument tous les ingrédients réunis pour passer un excellent moment, et à chaque fois ça a toujours un goût de trop court et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir me procurer le tome 4 à la saison prochaine. On enchaîne déjà avec les mangas et je vous propose de faire une liaison tout en douceur avec une histoire qui met encore en scène une petite fille et des créatures magiques, avec Créature Fantastique qui est un manga écrit par Kasia et publié chez Komiku. Ce titre je vous l'avais présenté lors de mon tout dernier book haul et il n'a pas fait long feu dans ma pile à lire puisqu'on va y suivre le quotidien de Ziska qui est une petite fille qui fait partie d'une grande famille de guérisseurs, de mages qui maîtrisent l'art des potions, des plantes et des pouvoirs primaires liés à la nature et elle va faire son apprentissage chez Nicolas qui est un vétérinaire et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que dans cette histoire en fait, Ziska représente un petit peu l'art de la magie, de la guérison par les plantes etc qui est doucement en train de s'éteindre au profit d'une société beaucoup plus moderne basée sur les sciences, la médecine moderne avec les médicaments etc et ce que j'ai beaucoup aimé c'est de voir justement cette dichotomie et cet âge un petit peu charnière entre les deux époques, c'est vraiment passionnant, c'était très bien rythmé et surtout c'était très complet et très profond. Quant aux notions de botanique, de soins apportés aux animaux, la manière dont un vétérinaire va pouvoir organiser ses journées, c'était vraiment très très bien documenté, je me suis régalée mais après c'est vraiment plutôt contemplatif, tranche de vie que vraiment une intrigue suivie et haletante puisque ce sont des épisodes comme ça qui sont liés dans le temps mais en tout cas qui n'ont pas une intrigue de fond vraiment poussée donc ça ne plaira peut-être pas nécessairement à tout le monde puisque je pense que certains trouveront ça un petit peu longuet, fastidieux et peut-être inutile. En tout cas moi je me suis régalée, c'était vraiment une très chouette ambiance qui me fait plus penser à l'atelier des sorciers mélangé avec minuscule pour le côté magie, tranche de vie, cocooning que The Unchunked Magus Bride ou d'autres mangas comme ça un petit peu dans l'univers des créatures fantastiques et sincèrement si le pitch vous tente, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la question, c'était un très chouette premier volume. Et si vous êtes dans les starting blocks pour les romans, courage, il ne reste plus qu'un manga au programme. Et le dernier manga est passé à la casserole à la maison, il s'agit d'une suite de séries, à savoir le tonne 2 de Celle que je suis. C'est toujours écrit par Bingo Moriashi et dessiné par Suwaru Koko et toujours publié aux éditions Akata. Ah ! Une fois n'est pas coutume, ne paniquez pas, j'ai pas du tout l'intention de défleurer la finalité de cette duologie mais pour vous rappeler brièvement l'histoire, on va y suivre le quotidien d'un jeune adolescent qui vit dans le Tokyo des années 80 et qui s'est toujours plus ou moins senti mal à l'aise dans ce corps qu'il ne connaît pas bien, dans lequel il ne se reconnaît pas. Il a toujours eu des goûts plus ou moins mal acceptés par sa famille et notamment par sa soeur et le jour où cette dernière va laisser chez lui un sac contenant notamment une robe, eh bien son quotidien va prendre un sens tout à fait différent. En parallèle de cette réflexion sur la transidentité, on va aussi suivre l'histoire d'amour à sens unique de notre héros qui est amoureux depuis des années d'un ami auquel il n'ose pas se déclarer. Ami qui est vraiment le tombeur de ces dames et qui voit plusieurs prétendantes s'affronter. On a aussi des histoires de mariage forcé, de difficulté à assumer sa féminité, etc. Enfin bref, c'est toute une panoplie de thématiques toutes plus intéressantes les unes que les autres. Très bien abordées, même si du coup pour une biologie qui contient des tomes relativement courts, c'était peut-être un petit peu trop ambitieux dans le sens où les graphismes sont somptueux. J'ai beaucoup aimé la pudeur qui s'en dégage puisque avec une économie de mots vraiment dingue, l'auteur arrive à faire passer mille et une émotions et laisse vraiment le lecteur s'imprégner et y mettre un petit peu ce qu'il veut. Mais du coup, ça a quand même un tranchant, c'est-à-dire qu'à la fin du premier tome, j'avais un petit arrière-goût de pas assez en me disant ah là là, le deuxième volume risque d'être un petit peu court pour clôturer tout ce qu'il a engagé. Et effectivement, c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire qu'à la fin de cette biologie, j'étais là ouais mais pourquoi pas un tome 3, ce serait quand même pas mal parce que même si on a un dénouement en bonne et due forme, clairement j'en aurais voulu bien plus. Mais bon, cela dit, si vous êtes à la recherche d'un titre vraiment extrêmement bien dessiné, pudique et immersif, eh bien je pense que vous tenez là une bonne piste. Je vous vois trépigner, je vous vois trépigner, mais votre patiente est enfin récompensée puisqu'on passe enfin au roman. Et je ne sais pas trop par lequel commencer à vrai dire. Et pour ce faire, je vous propose qu'on se lance sur les chapeaux de roue avec le premier tome de Vichous, toujours écrit par V.I. Schwab et publié aux éditions Lumen. Inutile que je vous rappelle à quel point j'étais enthousiasmée par cette sortie parce que amour inconditionnel pour Shaves of Magic et pour les publications de Lumen. Et euh... Wouah, 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 wouah. Bah c'était pas une mauvaise lecture, mais on peut pas vraiment dire que c'était inoubliable non plus quoi. Dans ce premier volume qui ne fait pas moins de 530 pages, V.I. Schwab nous plonge dans l'histoire d'Elie et de Victor, deux étudiants qui vont se rencontrer à l'université, qui vont être colocataires et les deux sont terriblement brillants, ambitieux. Et le jour où ils vont devoir se positionner sur un projet de thèse, l'un des deux va vouloir s'intéresser aux The O, donc les extraordinaires, ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui semblent avoir grappillé des pouvoirs un petit peu paranormaux suite à cette expérience traumatique. Et comme ils n'ont pas franchement froid aux yeux, et bien les deux comparses bouffies d'ambition et de curiosité vont essayer de se donner la mort eux-mêmes pour essayer de grappiller quelques pouvoirs par-ci par-là. Et c'est sans rien vous spoiler que je peux vous dire que le processus ne va pas tout à fait se dérouler comme prévu puisque des années plus tard, on va les retrouver tandis que l'un est en prison et que l'autre est en passe de devenir une figure de genre de super-héros des temps modernes. Et ce n'est pas... Gagner, gagner ! Je crois qu'il est un peu inutile de tourner autour du pot ou de faire du real suspense. Il y a plusieurs éléments qui ont fait de cette lecture une grosse déception pour ma part, à savoir que déjà, cette double temporalité qui, de prime abord, est plutôt une bonne idée pour faire monter la sauce et pour créer du mystère tombe rapidement à plat puisque l'autrice va très vite nous donner les clés de compréhension et nous positionner les personnages dans le futur à tel point que finalement, ce qui s'est passé avant, une fois qu'on a les éléments principaux, ça devient vite redondant et surtout, ça casse vraiment le rythme. Et en fait, on fait des allers-retours dans différentes temporalités. C'est pas du tout difficile à suivre mais par contre, c'est un peu chiant. Ça nous coupe totalement dans l'action et on se retrouve à suivre des trucs qui se sont passés il y a des années dont on a un petit peu rien à faire et donc du coup, ça ne prend pas, ça ne prend pas, ça ne prend pas. Ça s'éternise et du coup, on arrive enfin aux 50 dernières pages qui sont un peu plus altantes mais qui du coup, nous laissent un arrière-goût de « Ah ouais, bah c'était tout en fait ! » Tout ça pour ça ! Je pense que vous l'aurez compris mais le rythme ne m'a pas du tout convaincue et le pire à mes yeux, c'est que même si vous arrivez à prendre votre mal en patience et à passer outre cette narration un peu traîne-savate c'est très frustrant parce que le personnage d'Elie est hyper caricatural c'est-à-dire que c'est un méchant très méchant mais qui est pourtant persuadé de vrai pour le bien commun et qu'il a une mission divine et que ça fait de lui un envoyé divin totalement différent des autres alors que clairement, il n'arrive pas à voir ce qu'il a en face des yeux il n'arrive pas à être dans la réalité concrète et ça le rend extrêmement insupportable et je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout accroché Alors oui, certes, Victor rattrape un petit peu le tout puisque c'est un personnage principal un petit peu plus agréable à suivre mais pour autant, je n'ai pas eu de franc coup de cœur à son égard et j'ai beaucoup plus apprécié certains personnages qu'on voit au second plan et qui du coup, ne sont pas assez présents à mon goût et malheureusement, tout ça, mis bout à bout ça vous fait une lecture plutôt bof Le pire, c'est qu'on était quand même très 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 nombreux et nombreuses à être hyper hypées par ce titre et j'ai assez peu de retours finalement sur les ressentis des lecteurs donc si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires On enchaîne avec un petit roman jeunesse que je vous ai également présenté dans mon tout dernier book haul et qui n'est nul autre que Orage Petit Seigneur des Ténèbres c'est écrit par Julien Hervieux et publié chez Pulp Fiction Je ne sais pas vraiment si vous avez le résumé en tête mais pour vous rafraîchir la mémoire on va suivre Orage, un petit garçon qui est prédestiné à devenir un grand seigneur des ténèbres comme son père qui va ensuite devoir aller enlever une princesse dans le royaume voisin et terrifier tous les habitants pour ensuite être défié par le chevalier perdre le combat et mener enfin sa vie de château tranquillement dans un royaume très sombre, ténébreux et lointain De prime abord ce petit garçon n'a trop rien contre ce programme établi à l'avance mais ce qui l'emmerde par contre profondément c'est qu'il doit suivre et subir des cours d'un chiant intergalactique avec un précepteur qui l'ennuie au plus haut point mais quand l'un de ses serviteurs zombies va avoir la mauvaise idée de lui conseiller d'expédier toutes les tâches un peu pénibles pour ensuite pouvoir se concentrer sur ce qu'il aime faire et bien le garçon va y voir un signe de précipiter ce destin pour aller enlever la princesse tout de suite se faire botter le train immédiatement et pouvoir passer plus vite à autre chose vous l'aurez vu à ma tête ce synopsis m'a carrément enthousiasmé mais qu'est-ce que j'ai pensé concrètement de ma lecture ? et bien grâce à Julien Hervieux j'ai quand même passé un très très bon moment de lecture très rapide mais je pense que Orage Petit Seigneur des Ténèbres ne fait pas partie en tout cas à mes yeux de ces ouvrages de littérature jeunesse transgénérationnelle qui peuvent convenir aux petits lecteurs comme aux plus grands puisque je pense sincèrement que l'humour qui est développé par l'auteur correspond tout à fait à la tranche d'âge visée mais moi j'ai trouvé ça un petit peu lourdeau et pathos sur les bords mais vraiment pas de quoi non plus déchirer les pages rageusement par contre j'ai été hyper envalée par les problématiques abordées dans ce bouquin à savoir le poids de la tradition, des schémas familiaux à quel point les attentes que font peser nos parents sur nos épaules peuvent être lourdes et angoissantes mais aussi dans quelle mesure est-ce qu'on peut influer sur notre destin quelle sont la place des femmes dans notre société et il y a aussi une très très belle réflexion sur le maïniqueïsme et surtout sur la différence de point de vue et la manipulation des foules qui est quand même vachement mature pour un bouquin destiné aux plus jeunes toutes mes excuses pour ces modulations de lumière qui ne sont pas du tout de mon fait mais comme on est au mois de mars et qu'il y a des giboulées absolument dégueulasses et bien on passe du jour à la nuit en quelques secondes c'est génial ! bon et même si j'ai l'impression d'avoir doucement glissé dans une caverne sans fond et sans lumière je vous propose qu'on termine cette update lecture sur une bonne note avec partie sans laisser d'adresse c'est un roman écrit par Susie Nilsson et publié aux éditions Helium dans son tout nouveau roman Susie Nilsson se propose de nous offrir l'histoire de Félix et Astrid une mère et son fils qui vivent tous les deux dans un combi Volkswagen suite à quelques déconvenus et à la personnalité plutôt bien trempée d'Astrid le pépin c'est que cette situation qui à la base ne devait être que provisoire s'éternise et ces petites vacances improvisées vont avoir très vite un goût amer et Félix ne trouve pas mieux pour essayer d'aider sa maman que de s'inscrire à son émission télé préférée pour essayer de décrocher le jackpot je crois l'avoir déjà dit plus ou moins un demi mot dans mon book haul mais j'aime beaucoup les bouquins de Susie Nilsson et celui-ci n'a pas du tout fait exception à la règle et au contraire il m'a même plutôt surprise dans le très bon sens et il s'est révélé encore meilleur que ce à quoi je m'attendais pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette autrice je vous recommande vraiment chaudement ses bouquins puisqu'elle a le talent de mêler émotions profondes situation truculente humour et humanité dans une plume extrêmement bien traduite très fluide très enlevée et que je vous recommande franchement chaudement dans partie sans laisser d'adresse une fois de plus elle réussit le tour de force de nous proposer des personnages extrêmement bien incarnés vivant émouvant à suivre Astrid qui est une mère qui est une hippie au caractère bien trempé mais qui traîne de lourds bagages derrière elle est à la fois hyper exaspérante mais fondamentalement attachante Félix qui est le personnage principal et le narrateur est un garçon adorable que j'ai pris plaisir à suivre de bout en bout et leur situation la manière dont les personnages s'approprient cette situation le secret qui pèse sur les épaules de ce petit garçon voilà les tranches de vie du quotidien et pfff bref tout 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 le bouquin m'a émue de A à Z m'a fait rire m'a fait réfléchir et je vous le conseille vraiment 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 de tout coeur je me suis trop 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 régalée donc ce serait dommage de vous priver de ça et voilà cet update lecture touche déjà à sa fin et j'espère vraiment qu'il vous aura plu une fois n'est pas coutume mais je vous invite très vivement à venir discuter avec moi en commentaire sur ces bouquins ou sur ceux qui vous ont plu ces derniers temps et en attendant de vous lire comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao ciao